La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Une édition spécialement consacrée à la célébration ce 1er juin au Togo de la journée de l'arbre. Madame, Monsieur, bonsoir. Le personnel de la présidence de la République a respecté la tradition du 1er juin ce matin. C'est l'esplanade du palais de la présidence qui a été choisie pour être reboisée. Et c'est la ministre secrétaire générale de la présidence de la République à Blamba Johnson qui a mis en terre le 1er plan au nom du chef de l'État. Le compte rendu avec Issaka Arona et Joseph Amiga. Au palais de la présidence de la République, la journée nationale de l'arbre a été observée par plusieurs collaborateurs du chef de l'État. Notamment les ministres conseillers et les responsables des services rattachés ainsi que le personnel. L'opération a été présidée par le ministre à Blamba Johnson, secrétaire générale de la présidence de la République, représentant les chefs de l'État. A l'occasion de Thouya et Arucaria ont été mis en terre. Cet acte qui se perpétue depuis des années démontre à suffisance la volonté manifeste des plus hautes autorités de faire du Togo un pays vert. Les collaborateurs ont unanimement salué cette politique environnementale du chef de l'État qui intègre l'amélioration du couvert forestier et la valorisation économique des richesses forestières. Cette année encore, la tradition a été respectée. Cette tradition aussi coïncide avec la décision du gouvernement de faire de cette journée de l'arbre une année de l'arbre. J'invite tous les Togolais, quels qu'ils soient, pour que chacun accomplisse son devoir. C'est un devoir civique. Nous voulons faire du Togo un pays vert. Son excellent fort, Essezomne Nya Singbe, encourage tous les Togolais à accomplir ce devoir. Le reboisement massif permettra d'accroître significativement la couverture forestière nationale et participer à la lutte contre les changements climatiques. La production forestière, au-delà de son impact environnemental, contribue à une proportion non négligeable à l'économie nationale. En 2015, par exemple, l'exploitation des ressources forestières au Togo a contribué à hauteur de 18,32% aux produits intérieurs bruts. D'où chaque Togolais est appelé à une mobilisation constante et permanente autour de la vision du président de la République, Forestos Nya Singbe, qui est de faire de l'environnement levier de développement durable. Et c'est ce 1er juin que le gouvernement lance le projet de mise en terre d'un milliard de plans d'ici à 10 ans. Et c'est le message qu'a apporté la chef du gouvernement, Victor Atomega-Dobé, aux populations de Vaud en ce 1er juin. Le compte rendu avec Yves. Mise en terre des plans. La tradition est respectée pour la 44e fois consécutive depuis 1977, avec une innovation cette année sous le projet Faire du Togo un pays forestier. C'est de perpétuer cette initiative que nous avait donnée le Père de la Nation, le Faire général Nya Singbe et Adema, celui de valoriser le 1er juin, une journée qui est dédiée à l'arbre au Togo. Planter les arbres, les entretenir. Le 1er ministre, Victor Atomega-Dobé, a donné le temps. Elle a mis en terre des plans à Akumapé et à Dagbati dans le Vaud, puis à Tchévié dans le Ziop. Pour cette année, le gouvernement s'est engagé à reconquérir le tissu végétal perdu et faire du Togo un pays vert. Une ambition à laquelle adhèrent pleinement les populations. Les changements climatiques de notre temps inquiètent plus d'un. C'est pourquoi nous soutenons fermement ce projet. Celui qui a planté un avant de mourir a laissé quelque chose. Donc c'est une bonne occasion pour moi de mettre à terre mon premier plan. Le 1er juin 2021, et j'encourage la population d'Akumapé aussi à faire de même que moi. Le chef du gouvernement a fait une tournée pour s'enquérir du bon déroulement de cette journée dans la maritime. Partout sur son passage, la mobilisation est réelle. Elle explique à la jeune génération l'importance de cette tradition qui devient un impératif face au dérèglement climatique. Madame le Premier ministre insiste sur les soins à apporter à ces plans mis en terre pour qu'ils grandissent. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, a fait le constat que ce que nous avons fait jusque-là n'a pas produit des effets escomptés. Donc on ne peut plus continuer comme cela. Surtout que dans notre pays, nous constatons que chaque année, plus de 5 millions d'arbres disparaissent. Chaque année. Et si nous ne faisons rien, c'est toutes les forêts que nous avons dans le pays qui vont disparaître. Et il y a une réelle volonté politique de changer la donne, de renverser la tendance. Tout le monde doit se sentir concerné par cette action. Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. On nous a toujours dit ça. Donc l'objectif d'un milliard, c'est réalisable. Un milliard d'arbres, ça veut dire que nous devons planter 100 millions d'arbres chaque année. 10 millions d'arbres chaque mois. Et cela est possible avec vous et avec l'ensemble des Togolais, des femmes et des jeunes de notre pays. L'innovation apportée à la journée de l'arbre envisage couvrir le quart du territoire national de forêt d'ici à l'horizon 2025. Le lancement de cette édition ambitionne un milliard de plans à mettre en terre d'ici 10 ans. Et pour chaque année, il est prévu au moins 100 millions. Tradition respectée également du côté de l'Assemblée nationale en cette journée de l'arbre. Et c'est dans la préfecture de Kmélé que la présidente de l'Assemblée nationale, Yahwadi Gualitiéguen, a mis en terre des plans. Marie-Ange Bida, le compte rendu. Quand le cœur y est, le pied n'hésite pas à y aller. C'est au fin fond de son Kmélé natal, à près de 200 kilomètres de l'Omé, que la présidente de l'Assemblée nationale marque la journée de l'arbre. Premier site, nouveau marché d'Adeta, puis la mairie de la commune Kmélé 2. Et Yahwadi Gualitiéguen met en terre des plans de flaqués. Un geste anodin, mais qui sauve l'environnement. Nous savons qu'au-delà de cette vision traditionnelle, aujourd'hui, l'ambition du président de la République est affichée. De faire de notre pays à l'horizon 2030, un pays très vert. Et pour cela, nous avons vu que les plans sont disponibles et chacun a été invité. Il y a eu une forte campagne de sensibilisation cette année qui est toute particulière et que nous saluons. Donc nous voulons encourager chaque citoyen à emboîter le pas, à aller planter. Première édition, deuxième édition, nous en sommes aujourd'hui à la 44e. Le 1er juin, une journée où le mot d'ordre est le reboisement. 20 000 plans d'eucalyptus, de nîmes et de flaqués seront répartis dans les neuf cantons des communes Pélé 1 et 2. Autorités administratives, traditionnelles, volontaires d'engagement citoyen, étaient tous mobilisés pour la cause. Repeuplé le couvert végétal national pour un Togo vert, allégué à la postérité. Et les leaders communautaires sont donc mis à contribution pour atteindre l'ambitieux projet du gouvernement vert du Togo, un pays vert. Et vous allez le voir, les maires de plusieurs communes ont posé l'acte de la journée, la mise en terre de plan. À Goua Niveau 1, commune verte, un nouveau projet des autorités communales. Il vise à sauvegarder l'environnement et sensibiliser les populations sur les bienfaits des espaces verts. Il est ici présenté aux professionnels des médias. Sensibiliser la population, faire adhérer la population aux initiatives du gouvernement et donc de notre commune sur les couverts végétal de notre pays. La commune ambitionne ainsi de planter 2 500 plants sur une période de trois mois. Occasion pour l'agent au maire de procéder à une remise symbolique de plants à la population de la dite commune. La mairie d'Agua Niveau 1, en s'engageant dans cette opération nationale de reboisement, participe à une meilleure protection de l'environnement. Très tôt dans la matinée, le maire de la commune Golf 3 et son équipe ont reboisé. Les essences choisies sont entre autres des caillas sénégalaises et des eucalyptus. Le challenge est donc lancé pour planter un maximum d'arbres pour la protection de la couverture végétale. C'est une tradition que nous pépéterons depuis 40 ans. La question climatique et du reboisement sont des priorités de notre époque. On en parle beaucoup, l'environnement est au cœur de tout et à plus d'un titre pour nous à la mairie. Tout ce que nous faisons recoupe l'assainissement, l'entretien, l'amélioration du cadre de vie. La commune Golf 3 compte ainsi part à la politique de reboisement instaurée par le gouvernement togolais. Politique qui compte mettre en terre un milliard de plants d'ici à 2030. Plus de 175 plants mis en terre ce jour par la commune Golf 6 et ses partenaires. Une action pour ainsi contribuer à la politique nationale de reboisement édition 2021. On est ici pour épauler nos autorités municipales à accomplir le devoir civique du 1er juin. Il faut pérenniser cette tradition, surtout quand vous voyez les anomalies climatiques que nous subissons aujourd'hui. Il nous faut planter beaucoup d'arbres pour pouvoir juguler cet état. Chaque togolais doit planter un arbre, planter et faire un suivi. Deux espèces de plants sont mises en terre, à savoir le milicien et le thaya sénégalais 6, des variétés adaptées au climat. 100 plants d'eucalyptus ont été mis en terre par la mairie d'Aflao-Sagbado et ses partenaires à l'espace vert de l'école primaire publique de Woyome. À travers cette action, la commune Golf 7 réitère son engagement pour la politique de reboisement de 10 millions de plants par an au Togo. Nous avons instauré cette initiative ce matin pour pouvoir aborder cette journée dans le sens où nous devons planter les arbres pour que demain l'environnement soit repris. Nous avons choisi 15 villages et 10 établissements scolaires afin que la commune puisse embrasser cette initiative. « Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'aura pas vécu inutilement », disait déjà le proverbe. Tradition également respectée dans les différentes institutions de la République. À la Cour suprême, la CENI, la HAC ou à la CNDH, les responsables et leurs collaborateurs ont marqué la journée par leur jeune plan mis en terre dans l'enceinte de leurs différents services. Le compte rendu avec Elia Gbagna, Dau, Antoinette Oumar-Vovor et Patrice Bocor. Un geste pour la vie. Planter un arbre acte pour la restauration de la couverture végétale. La CNDH et la Gendarmerie nationale s'inscrivent dans la lutte contre la déforestation. Elles mettent en terre plusieurs dizaines de plants sur le site de la Gendarmerie nationale pour entretenir la biosphère du camp. L'édition de cette année se situe dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. Ici, à la Cour suprême, c'est le président Abdullah Yahya qui a donné le ton de la mise en terre d'un plan. Un acte citoyen pour marquer le rendez-vous du 1er juin, journée de l'arbre, au Togo. Une manière d'assurer une régénération du couvert végétal salutaire pour notre écosystème. Imitant le président, le personnel a accompli ce geste répondant à la politique du gouvernement, celle qui consiste à planter un arbre pour un grand couvert végétal au Togo. Face aux effets du changement climatique, le gouvernement met les bouchées doubles pour agrandir l'espace vert du pays. Les membres de la CENI ne se font pas compter l'événement. D'ici quelques années, 100 jeunes plants de Calctus sont appelés à agrandir dans l'enceinte de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Des jeunes plants mis en terre ce 1er juin 2021 par les membres de l'institution pour marquer la journée nationale de l'arbre. Et c'est un milliard de plants que le gouvernement compte mettre en terre d'ici à 2030. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication contribue ainsi à la réalisation de cette ambition. Et l'objectif de la journée du 1er juin est également celui du projet Fonds Vert, élaboré il y a trois ans par six sociétés, la CNSS, la LONATO, la SGI, l'OTR, la GTA et la DGDN. Et ce jour, plusieurs plants ont été mis en terre pour l'occasion. Et que cela nous en parle. Essentiellement, trois espèces sont choisies pour ce 1er juin 2021. Le Kaya Sénégalaisis, le Sénat et le Fraqué. 3 000 plants au total seront mis en terre aux abords du boulevard Réadéman. C'est le directeur général de la CNSS, Ingrid Awadé, qui donne le ton à l'opération. Elle est suivie des représentants de cinq autres institutions. La LONATO, la SGI, OTR, GTA et DGDN. Une opération commune dans le contexte de leur projet dénommé Fonds Vert. Ces services ont pris sur eux de faire en sorte que tout le long du boulevard Réadéman soit vraiment vert. Pas seulement pendant une saison pluvieuse, mais toute l'année. Donc, tous les ans, nous posons cet acte. On se rejouit d'être ensemble, d'avoir l'idée de faire de ce boulevard un boulevard des arbres. Nous avons fini jusqu'au Carrefour, trois cas. Nous le continuerons tant que Dieu nous le permettons. Tous les Togolais prennent conscience de cette journée et qu'ils essayent, même si ce n'est pas officiellement, que l'État invite les gens à planter les arbres, qu'eux-mêmes, ils plantent un arbre qu'ils vont revoir. Même si c'est un arbre fruitier, s'ils ne le cueillent pas, si c'est au bord de la route, même les passants peuvent quand même trouver un fruit et survivre. L'exemple est donné par les six sociétés il y a de cela trois ans. Cette année, l'opération de reboisement va quitter le bar 3K pour s'arrêter à la Colombe de la Paix. La CNSS et ses partenaires se sentent préoccupés par le phénomène du changement climatique. Nous avons mutualisé nos moyens pour pouvoir commémorer la journée du 1er juin. Et notre opération va essayer de s'étendre sur tout le mois de juin. Aujourd'hui, nous savons que le climat, ça change la culture, l'agriculture, la respiration, la santé des hommes. Donc nous aussi, nous voulons contribuer un tout petit peu à l'amélioration de la vie sur terre. Cet objectif ne peut être atteint que si les jeunes plans mis en terre ce 1er juin sont bien entretenus. Cette tâche, les six sociétés qui partagent le boulevard et à demain la confient à l'ANASAP, partenaire technique de leur projet. Et l'idée est née le 1er juin 1977 de faire reculer le désert en mettant en terre des plans au Togo. 44 ans après, l'initiative est toujours d'actualité et les partenaires techniques et financiers du pays y adhèrent. Chaz Nambaga, Karine Olando. Les partenaires au développement plus que jamais engagés dans la lutte contre la déforestation au Togo. Visiblement séduits par l'ambitieux projet de planter un milliard d'arbres d'ici dix ans, ils accompagnent le gouvernement pour l'atteinte de ce noble objectif. Quand les États membres des Nations unies ont décidé d'adopter l'agenda 2030 pour le développement durable, il y a un élément fondamental dedans, c'est également la couverture végétale, les arbres qui sont sur la terre et qui représentent bien sûr un élément important de nos écosystèmes et qui nous permettent d'améliorer notre qualité de vie ici. Donc je suis très heureux d'être associé à ça. C'est l'occasion pour moi d'appeler les uns les unes et les autres à continuer à planter des arbres partout où ils sont, partout où elles se retrouvent. Qu'on fasse tous en sorte que l'ambition d'un milliard d'arbres d'ici dix ans soit absolument atteinte. L'une des batailles que notre diplomatie mène, c'est la lutte contre le changement climatique. Et c'est un geste, évidemment, en faveur de notre planète, en faveur du développement durable. Nous voulions aujourd'hui, à travers ma présence, nous y associer. Moi je suis très très content d'être là avec vous et avec les Togolais parce que ça c'est un intérêt commun de tout le monde, à faire de telles choses. Et j'encourage les Togolais qui suivent notre exemple ici. Avec les arbres, on retient les sols, on essaie d'encourager l'avancée économique. Tout le reste est essentiel pour l'avenir du pays. Qu'on essaie de renverser les effets et impacts négatifs du déboisement qui est une triste réalité à travers le monde. Reconstituer le couvert végétal au Togo est une affaire de tous car les effets pervers des changements climatiques n'épargnent personne. Chacun est appelé à poser ce tact civique pour protéger l'environnement. Journée nationale de l'arbre. Le président de la Banque Ouest africaine de développement, BOAD, a mis en terre ce plan, l'acacia. Il est accompagné dans cette action par ses collaborateurs. Planter trois arbres, c'est un vrai symbole. C'est aussi ce que la BOAD veut faire demain, tout ce qui est énergie renouvelable, énergie verte. La BOAD profite de ce contexte pour mettre en exécution le tri sélectif des ordures. Désormais, les déchets verts, organiques, D3E, plastiques et papiers auront chacun leur boîte dans cette salle au sein de la Banque. La croissance durable va commencer par le respect de la nature. Voyez-vous, le tri sélectif qui n'est pas une nouveauté, mais nous la mettons en pratique. La Banque s'est engagée à être neutre en carbone à l'horizon 2023 et à adopter une politique responsable sociétale des entreprises RSE. Cette salle locale solaire en est une preuve. Des plans mis en terre, arrosés, tout autour du bassin d'Agbal Pédo, c'est ainsi que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Réforme foncière, avec tout le personnel de l'ANASAP, signe ce 1er juin. Environ 4 500 plants sur des sites d'hiver pour le compte de cette année 2021. Nous avons mis les plants tout le long du bassin et pour rendre le bassin ombrage, pour permettre aux gens qui veulent bien se recréer de venir. Il y a un an, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP, a planté des arbres. Aujourd'hui, les résultats sont palpables. Planter des arbres, c'est bon, mais les entretenir est encore mieux. Et Togo Environnement Propre était également sur le terrain ce matin avec sa brigade de veille environnementale. Et l'ONG est allée en appui aux communes Golf 3 et 7 pour la mise en terre des plants en ce 1er juin. Commune Golf 2, Golf 3 et Golf 7. La tradition est respectée pour cette journée du 1er juin, journée de l'arbre. L'ONG Togo Environnement Propre, passe à brigade de veille environnementale, est venue en appui pour mettre en terre des plants. Cette activité a consisté à mettre en terre différentes espèces d'arbres, les gaillacs sénégalistes, les familles royaux et les arbres ornementaux. Notre innovation, c'est de diversifier vraiment les espèces d'arbres à mettre dans nos communes. Ici et là, l'engagement est manifeste de s'inscrire dans l'ambition du gouvernement, de restaurer le couvert végétal du pays, de préserver l'écosystème et ceci passe par la protection de ces plants. Notre bilan de l'année dernière, par exemple, sur 1000 plants, on en a dénombré encore 694 actifs cette année, puisque nous les entretenons. Et aujourd'hui, nous en avons planté 300 brigades de veille environnementale qui est associée à cet événement, qui aidera à veiller parce que les arbres sont entretenues tout au long de l'année. Nous, dans la commune du Beste, nous avons plus conscience et nous ferons de notre mieux pour que le résultat que nous avons obtenu l'année dernière sur ce même site, l'année prochaine, soit multiplié par deux en entretenant les plantes. Le secrétaire général du gouvernement, le ministre Malik Nachamba, a exhorté dans la foulée les jeunes à se mobiliser davantage pour la réussite de cette campagne et surtout à veiller à entretenir les jeunes plants mis en terre. Et je vous le disais, c'est ce 1er juin 2021 que démarre la campagne nationale de reboisement objectif 1 milliard d'arbres d'ici 10 ans. Et c'est sur le site du Centre d'enfouissement technique d'AKP que le projet a été lancé. Le compte rendu avec Chazan Nambaga. Le gouvernement met en branle ici son projet planter un milliard d'arbres sur une période de 10 ans. Pour cette année 2021, il est prévu de mettre en terre 10 millions de jeunes plants sur toute l'étendue du territoire national. Un objectif chiffré qui tranche avec l'ancienne stratégie et qui témoigne de la volonté du gouvernement d'inverser véritablement la tendance à la déforestation. Nous célébrions la journée de l'armée. C'était plutôt devenu une célébration rituelique. Aujourd'hui, c'est une célébration qui a un objectif précis. Il faut atteindre un milliard d'arbres. Nous espérons très rapidement que chacun sente que c'est un objectif qui le concerne. Ça concerne-nous tous. Donc engageons-nous ensemble pour reconstruire la forêt togolaise dont a besoin notre pays. C'est le centre d'enfouissement technique d'Aképé dans la préfecture de Lavey qui est choisi pour cette opération de reboisement. 905 écalyptus sont plantés sur environ un hectare, ce qui fait un total de 8 hectares reboisés sur 4 ans contre les 108 prévus tout autour du site, comme une ceinture verte. Le fait de mettre en place cette bande verte-là constitue pour nous une façon de piéger le CO2 qui va être produit à partir de nos installations. Nous appelons ça un puits à carbone. Ce n'est pas un revoisement qui est fait pour être exploité après pour autre chose, mais c'est fait pour rester définitivement comme un puits à carbone. Les populations rivéraines marquent leur adhésion à ce vaste projet de gouvernement en plantant un arbre. Partout, on nous parle du désert qui avance. Et nous avons ici, nous au Togo, anticipé ce phénomène depuis des années. Et c'est pour cela que chaque 1er juin, nous donnons la vie encore à notre pays pour le rendre plus beau, plus vert, plus prospère. Celui qui plante un arbre ne meurt pas. Même s'il meurt, la plante demeure. Donc, je suis très contente de participer à cet acte aujourd'hui. Cette opération de revoisement doit se poursuivre durant toute la saison des pluies. C'est depuis 1977 que le président Niazengbe et Yadema ont institué le 1er juin comme la journée nationale de l'arbre pour contrer de façon préventive l'avancée du désert au Togo. Et sans doute, les ministres de différents départements se sont pliés au rituel de mise en terre de plan ce jour. Les ministres de la Communication, des enseignements primaires et secondaires et du supérieur étaient en tenue de circonstances. Antoinette Romand-Vovo, Dodo Harry, Sandra Ziadé. Premier déplacement sur le site du chantier en construction du nouveau siège de la télévision togolaise. Le professeur Akoda Ayewadan marque bien son passage. Le nouveau ministre de la Communication a mis en terre un acacia. Geste du 1er juin accompli, le reste, c'est l'entretien. Auparavant, le professeur Ayewadan était avec les journalistes de l'Union de la presse francophone UPF sur le site d'AD8. L'opération Un journaliste, un arbre a mobilisé les professionnels des médias. En tout, 500 kayas sénégalaisistes ont été plantés. Des eucalyptus et bien d'autres espèces mises en terre par les enseignants ce 1er juin pour symboliser le reboisement et protéger l'environnement. Une occasion pour le ministère en charge de l'éducation d'inculquer cette valeur citoyenne aux élèves. Et ceci a été aussi l'occasion pour nous d'inviter la jeunesse togolaise à ne pas attendre uniquement le 1er juin pour mettre en terre des plants, mais plutôt tous les jours que des plants soient mis en terre pour redonner vie à nos couverts. Le reboisement massif qui commence ainsi est un plant ambitieux de l'état togolais pour améliorer le couvert végétal. Le professeur Folega était sur ce site de l'université il y a plus de 10 ans. Les arbres qu'il avait plantés avec son équipe sont arrivés à maturité. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, jour pour jour, que ces plants ont été mis en terre suite à la politique du plan d'aménagement du campus. 10 ans après, ils sont encore là accompagnés des autorités pour accomplir le même geste, reboiser les avenues de l'université et offrir de l'ombrage pour tous les usagers. Cette année, nous avons prévu 1200 arbres composés d'espèces locales pour nous engager dans la politique environnementale du gouvernement. L'université de Lomé veut créer des arbres d'alignement le long de ces rues en dehors d'un espace forestier de 2 hectares qui va abriter différentes espèces. Des sites reboisés de par les années précédentes ont été visités. On a également mis en terre des plans au ministère des Finances de l'investissement de la santé et du tourisme. La tradition du 1er juin est plus qu'un acte citoyen. C'est une véritable opération de sauvetage de l'environnement en grand péril ces dernières années. Ramdan Bassina pour le compte-rendu. Pour le ministère de l'Economie et des Finances, il ne s'agit pas juste de planter des arbres, il faut les entretenir. C'est son engagement en cette édition en mettant en terre 250 plantes de calctus dans les jardins du Kazef et au centre émetteur de tablecopé. La protection du couvert végétal est un acte civique et citoyen. Et pour le ministère de l'Economie et des Finances, chaque Togolais est appelé à jouer sa partition. Engouement et sérénité pour la journée de l'arbre au Togo, idem pour le personnel du ministère de la Promotion de l'Investissement. Environ 300 000 plans seront mis en terre en cette seule journée au Togo. La journée du 1er juin au Togo a toujours été un événement capital. La mobilisation observée cette année dénote de l'adhésion des populations à la politique de reboisement. L'Egba Sito derrière l'hôpital, le choix du ministère de la Santé, plus de 400 plans couvrent désormais l'espace. Le personnel du ministère marque ainsi son 1er juin, la journée de l'arbre au Togo. L'appel est lancé, avis aux populations pour entretenir ces jeunes plans. Reconstituer le couvert végétal passe par là. Un coup d'arrosoir pour maintenir en vie ces jeunes pousses. Site de l'hôtel Sarakawa, le ministère de la Culture et du Tourisme a choisi l'espace pour une trentaine d'hécalyptus. Tous ont mis la volonté dans l'action. L'action, son but, redorer le couvert végétal du pays. Vision des autorités togolaises engagées dans la lutte contre le changement climatique. Et du côté des forces armées togolaises, la journée de l'arbre a été célébrée du côté du champ de tir d'Aguem et du centre annexe donc de l'état-major. Avec à leur côté le ministre de tutelle, les forces armées togolaises ont donc mis en terre plus de 3 000 plans ce matin. Le compte rendu avec Clarisse Atiklet. Avec plus de 3 000 plans de différentes variétés mises en terre, les forces armées togolaises démontrent une fois encore leur engagement au service de l'environnement. Les forces de défense et de sécurité au-devant desquelles le ministre des Armées, Marguerite Nakadé, ont reboisé le champ de tir d'Aguem et le messanès de l'état-major. Manguiers, palmiers, badamiers, acajous et eucalyptus sont les différentes espèces de plans mis en terre. Cette opération de reboisement a été effectuée dans les cinq secteurs militaires et de la gendarmerie afin de recouvrir le couvert végétal en ce 1er juin, journée de l'arbre au Togo. Et puis autre actualité, donc ce 1er juin, c'est l'arrivée du deuxième lot de vaccins Pfizer. 500 000 doses viennent d'être réceptionnées pour la lutte contre la Covid-19 au Togo. Le compte rendu de cette réception avec Ramdan Basina. Encore 50 000 doses du vaccin Pfizer reçues par le Togo. Déjà avec les vaccins AstraZeneca et Sinovac, 45 000 Togolais ont reçu à ce jour leurs deux doses. Cette nouvelle vague qui arrive renforce à coup sûr la stratégie vaccinale. Les partenaires du Togo s'en félicitent. C'est un vaccin qui est très très prisé et qui n'avait pas été distribué durant la première phase. Et maintenant le Togo a été qualifié pour la bonne gestion des vaccins et l'utilisation correcte des vaccins et la préparation du pays à accueillir les vaccins. Et c'est ce qui a motivé la dotation du Togo au vaccin Pfizer. Donc nous voulons lancer un appel vibrant non seulement aux leaders traditionnels, aux leaders administratifs, aux leaders politiques et à tous les leaders religieux pour qu'ils nous aident à atteindre l'immunité collective qui va permettre d'endiguer vraiment cette pandémie. La phase vaccinale dans laquelle se trouve le Togo laisse entrevoir de beaux horizons quant à l'immunité collective rassure le ministre de la Santé. Ce que nous venons de recevoir qui est du vaccin Pfizer va renforcer cette lutte vaccinale et permettre progressivement au Togo d'endiguer la propagation de la pandémie. C'est le lieu de remercier les partenaires, ici d'ailleurs représentés, qui appuient le gouvernement du Togo dans cette stratégie de lutte contre la Covid-19. Le Togo, cité comme bon élève dans sa volonté et dans ses différentes stratégies de repose, contre la Covid-19. L'adhésion de tous est vivement encouragée pour une lutte efficace. 50 000 doses du vaccin Pfizer viennent donc d'être réceptionnées. Et à ce jour du mardi 1er juin 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 13 481, 15 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 12 950, 82 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 406 et le nombre de décès est de 125. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et puis, depuis quelques semaines déjà, on constate une hausse considérable des prix des céréales sur le marché togolais. Une situation qui inquiète les populations. Et pour voler justement à leur secours, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire au Togo, Ansat, ouvre des points de vente au niveau de plusieurs de ces magasins, aussi bien allommés qu'à l'intérieur du pays. Comment se déroule justement le démarrage de cette ouverture de points de vente des céréales côté Ansat ? Une de nos équipes de reportage est allée aux nouvelles. Voici son reportage. Il est présenté par Solange Amandé avec la voix de Gerson Deveau. Seulement en l'espace de quelques semaines, et c'est devenu le sujet de conversations partout dans les ménages. La hausse des prix des céréales sur le marché fait jaser. Les populations crient à la spéculation. Une préoccupation pour tous. Il faut donc agir vite. Ansat a réagi. L'Agence vient d'ouvrir des points de vente pour réguler les prix des céréales sur le marché et concomitamment soulager le panier de la ménagère. Nous avons des points de vente. À Didegoumé, derrière le lycée technique, dans le grand magasin. À Sac-Bagdou, en face de l'église catholique. À Nekonakoué, chez le chef canton. À Amoutive, chez le chef canton également. À Bé, vous allez nous retrouver dans le centre communautaire. À Kége également. À Bagida, à côté du Cégé Bagida. Nous sommes à l'ancien Togograin, au niveau d'Agwe, à Siye. Nous sommes également à Vakwa-Sito, à Legba-Sito. Vous allez nous retrouver en centre encore à Adetikopé, au niveau du Cégé Adetikopé, et à Adéhuï. J'invite toute la population à venir acheter le stock dans tous les points de vente de l'ancien Togograin. Le maïs air-conditionné en sac de 50 kilos, fait 9500. Le sorbeau, 10500. Le petit miel, 11000. Le riz local, l'angrain, 13000. Le riz brisé, 10000. Le couscous, A7500. Il a suffi d'un simple communiqué à la télévision et personne ne voulait se faire compter l'événement ce matin. Tôt dans la matinée, du monde s'est déplacé sur les points de vente. Hermann n'est pas du reste. L'étudiante s'est empressée, elle aussi, d'acheter son sac de riz. Les examens approchent. C'était mon oncle qui m'avait appelé hier, que c'est comme ça qu'on faisait la promotion à l'ANSA de se rendre aujourd'hui ce matin, de demander si c'est aujourd'hui en même temps qu'on est en train de vendre les produits. Quand je me suis rendue sur le lieu, ce matin, je l'ai informé que c'est comme ça. Ils sont en train de vendre cela sur place en même temps. Donc, il m'a envoyé l'argent de récupérer cela. C'était le sac de 25 kilos et l'ongrain du riz qui est à 13 000. À l'instar d'Hermann, partout, c'est la ruée vers les nouveaux stocks en sat. 13 sites sont ouverts. Je suis venue acheter le maïs parce que c'est cher au marché. Ici, c'est moins cher. C'est pourquoi nous sommes venus chercher ici. Je viens de prendre actuellement un sac de riz de Kair à 9550 kilos. Donc, comme ça a été dit et que tout le monde le sait, effectivement, l'ANSA est ouverte. J'ai remarqué qu'il y a les vifs qui sont disponibles et que chacun pouvait prendre ce qu'il voulait. Néanmoins, pas plus de deux sacs par famille. Nous avons mis les garde-fous pour lutter contre la spéculation. Donc, quand vous arrivez au niveau des points de vente de l'ANSA, vous verrez que les vendeurs vont vous présenter un cahier que vous allez remplir, vous allez renseigner. C'est juste pour éviter la spéculation que l'ANSA a mis ces gardes-fous. Le nouveau marché ANSA est ouvert partout sur le territoire national. Les stocks sont disponibles de lundi à samedi. De quoi manger à sa faim. Et voilà, donc, c'est sur cette bonne nouvelle que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501